Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ici Michel Lacombe. Alors, tous les soirs de cette semaine, à cette heure-ci, je vous présente une demi-heure d'une série spéciale intitulée Hubert Aquin, 5 questions aux nationalistes d'aujourd'hui. Merci de son hospitalité à l'émission Ado Radio. Et tous les soirs à 20h, à la suite donc, j'animerai à l'Université du Québec à Montréal, salle Marie-Gérin-Lajoie, une table ronde organisée en collaboration avec Jacques Beauchemin et la chaire de recherche du Canada en mondialisation. Rendez-vous après l'émission à l'UQAM, vous êtes tous cordialement invités. Tous les soirs, jusqu'à vendredi, vous pouvez même entendre l'émission dans la salle si vous y êtes à 19h30. La vérité, c'est que je ne voulais pas être écrivain. J'ai même tout fait pour échapper à ce destin maudit. Un des plus grands auteurs québécois. Le Rassemblement de l'Indépendance Nationale. C'est un écrivain qui s'est suicidé dans la tourmente de voir les lâches s'écrouler devant le projet Révolutionnaire québécois. Il a donné du souffle à un mouvement. C'est un grand penseur politique québécois. Un franc séparatiste. Voilà, un révolutionnaire aussi, il était proche de la FECU. Le 15 mars 2007 marquera le 30e anniversaire de la mort tragique d'Uber Aquin. Le romancier auteur de prochains épisodes, mais aussi, et c'est là qu'il nous intéressera le plus, l'essayiste auteur de La fatigue culturelle du Canada français, publié dans la revue Liberté en mai 62. Faisons comme au cinéma et commençons par un flashback. 1962, le RIN vient d'être fondé. Le FLQ ne s'est pas encore manifesté. Le Parti québécois verra le jour six ans plus tard. L'indépendance du Québec est une idée extrêmement marginale, et quand on en discute, on est habituellement dans la théorie. Mais l'époque porte à la discussion vigoureuse. La Révolution tranquille est commencée. Le principe de la nationalisation de l'électricité sera accepté durant l'été par le Parti libéral du Québec, à l'instigation du ministre René Lévesque. On commence à creuser les tunnels du métro de Montréal, parce que Jean Drapeau prépare Expo 67. Pierre-Eliott Trudeau n'est encore que professeur de droit à l'Université de Montréal, mais il écrit régulièrement dans la revue Cité libre, où il vient de publier en avril 1962, un mois avant donc, « La nouvelle trahison des clercs ». Papier qui dénonce avec une virulence toute politique, trois ans avant son entrée à Ottawa, « Le nationalisme qui nous a donné tant de guerres et qui va contre le progrès de l'humanité ». Hubert Aquin qui lui répond donc en mai 1962 dans la revue Liberté. Pierre Bourgaud dit que la fatigue culturelle du Canada français est le plus beau texte qui a jamais été écrit sur le Québec. D'abord, le personnage Hubert Aquin dans une entrevue de février 1973 à l'émission Format 30, présentée par Yvon Leblanc. Il a été pour la télévision, la radio ou le cinéma, auteur, réalisateur, animateur, producteur, superviseur et concepteur. Il dit de lui-même qu'il a touché à tout, au social, au drame, au sport, à la religion et à l'enseignement. Depuis quelques années, il partage d'ailleurs son temps entre l'écriture et l'enseignement. Il se décrit lui-même enfin comme un producteur dans tous les sens du mot. Entre autres, vraiment, il a déjà publié « Trous de mémoire » et « L'antiphonaire ». Le gouvernement du Québec vient de lui décerner pour l'ensemble de son œuvre, le prix David 1972. Andréane Laffont rencontre Hubert Aquin. Hubert Aquin a d'abord mes félicitations. Et quelle était votre impression de recevoir le prix David ? Vous savez, il y avait un article pensablement intéressant là où je disais que j'avais été comme un comédien en recevant son Oscar. Et puis du coup, je brodouillais, je faisais des phrases, non pas alambiquées, mais assez, je dirais, sommaires. Et puis, c'était ça, mon impression. J'étais un peu écrasé par l'événement, parce que je me sentais posthume. Vous ? Posthume, pourquoi ? Le prix David n'est jamais posthume. Je me sentais un peu enterré, voyez-vous. Enfin, c'est pas... c'est secondaire. Hubert Aquin, vous ne regrettez pas d'avoir refusé le prix du gouverneur général, qui était tout de même de 2500 dollars ? Non, c'est la moitié du prix David. Mais voyez-vous, pour une question de principe, je l'avais refusé. Je ne savais pas à ce moment-là que j'allais, pour d'autres raisons, j'ose croire, me mériter le prix David. Je dis, j'ose croire, et je persiste à le croire. Quand j'ai refusé le prix du gouverneur général, c'était vraiment, pour des questions de principe, et pour ces mêmes principes, je refuserais maintenant, où j'aurais refusé récemment, je veux dire, le prix, le même prix du gouverneur général. Et c'était accordé à une œuvre, et non pas à l'ensemble. C'est un écrivain connu, un des premiers à fréquenter régulièrement la radio et la télévision, comme artiste interviewé, mais aussi comme artisan, et même comme patron. Un beau romantique révolutionnaire qui fait rêver les femmes, dont le roman Prochain épisode a fait une vedette littéraire jusqu'en 2003, à l'émission Canada Reads. Prochain épisode, un roman écrit en clinique psychiatrique, alors qu'il avait été arrêté après avoir déclaré qu'il entrait en clandestinité pour faire la révolution. C'est bien sûr à cette réclusion qu'il fait allusion au début de cette entrevue, accordée à Nicole Godin de l'émission Présent, en 1965. Je suis... Quand je dis que je suis écrivain malgré moi, c'est que, de fait, par la force des choses, maintenant, je me suis retrouvé soudain, disons, en état de solitude, de réclusion, prolongé, et cela a fait que, disposant de plus de huit heures par jour de temps affreusement libre, pour ne pas jouer aux échecs ou aux dames, au ping-pong, j'ai préféré écrire un roman, et j'ai assumé, dès ce moment-là, je veux dire, et surtout, en le voulant le publier, j'ai assumé, à nouveau, pleinement, mon choix d'être écrivain. C'est-à-dire que ce que j'avais renié, ce que j'avais tenté d'éviter, soudain m'est apparu comme étant, hélas, une sorte de fatalité, mais puisque c'est une fatalité, j'en ferais quelque chose de positif. C'est pourquoi mon choix est positif, même s'il est tardif. Et ce prochain épisode, est-ce votre vie, Verraquin ? Non, ce serait franchement fâcheux de... Ce serait fâcheux, disons, de pouvoir dire, ou plutôt, ce serait peut-être glorieux, de pouvoir dire que c'est ma vie, mais c'est carrément une expérience de fiction, c'est-à-dire qu'à partir d'un point de départ très moins, très petit, très peu important de réalité ou de part autobiographique, à partir d'un petit point de départ comme ça, j'ai débouché sur la fiction, et ça a été une grande découverte. Alors, des générations d'étudiantes ont laissé dans les universités des tonnes de thèses sur Aquin, dont ma collègue journaliste Émilie Dubreuil. Oui, bonsoir Émilie. Bonsoir Michel. Alors, vous êtes de celle-là. Oui, maîtrise. Maîtrise, deux ans de ma vie consacrée à l'œuvre d'Uber Aquin. Bon, alors vous allez d'abord nous permettre d'assister un peu en voyeur à une conversation entre vous et une de vos co-religionnaires. Le Club des Fidèles. Manon Dumais. Nous sommes au pavillon Hubert Aquin, c'est ça, si je me rappelle bien. On vient de quitter le jeudi de Jasmin, grande journaliste. Ce que je n'ai pas fait exprès, là, alors ça, c'est mon mémoire de maîtrise. Et ça, là-dedans, je répertoriais, je prenais la suite des travaux de Jean-Saint-Martel, dont j'ai lu tout ce qui s'était fait sur la vie d'Aquin, sur l'œuvre d'Aquin, tant les romans que les essais, tous les textes, je ne dirais pas posthumes, mais tout ce qui a été publié sur sa mort, sur sa vie. Après les années 90, l'Italie a commencé à s'intéresser aussi. Je me rappelle bien, j'avais rencontré un professeur de la Chine, je ne sais plus s'il était de Shanghai, et il travaillait sur l'Uber Aquin. Donc ça, c'est assez étonnant de voir que l'écrivain québécois décédé en 77 intéresse autant. Moi, j'aurais aimé ça, qu'on trouve un moyen de le faire connaître davantage, cet auteur-là, alors que j'avais l'impression qu'on était devenu, je ne dirais pas qu'on lui voit un culte, le mot est peut-être fort, quoique, en certains cas, c'est un peu ça, mais j'avais l'impression que c'était devenu une secte, que oui, alors moi, je travaille le baroque, je suis barraquière, bien moi, je travaille la révolution, moi, c'est le nationalisme, donc on écrivait d'abord pour soi-même, parce qu'on croyait trouver les choses là-dedans, et on écrivait des thèses de mémoire qui allaient être lues par nos étudiants à six fois pour consacrer deux ans, voire six ans de leur vie à Uber Aquin, mais que dans le fond, ça allait rester ici, donc c'était les Jucamiens qui allaient lire tout ça. Même si on n'a jamais eu la chance de le rencontrer, parce qu'on n'était pas du tout de sa génération, nous étions fascinés par sa beauté, et quand on lit son journal ou les biographies qui ont été écrites sur Uber Aquin, je pense à Désaffinado, l'autobiographie de Françoise Maccabéi-Balle, ou deux épisodes dans la vie du Barraquin, c'est qu'on se rendait compte que cet homme-là est un séducteur impunitant. Et ne veut pas, nous les femmes, nous aimons les séducteurs. Donc nous avons toutes rêvé un jour ou l'autre de nous retrouver dans les bras du Barraquin, et malheureusement, c'était impossible, mais j'ai eu la chance quand même de rencontrer, et ça j'ai été, là j'aimais des gros guillemets, j'ai été flabbergastée de rencontrer cette personne-là. J'ai rencontré l'une des maîtresses d'Uber Aquin. En fait, j'ai étudié avec l'une des maîtresses d'Uber Aquin. Et elle me disait que Hubert est un homme qui était obsédé par la religion au moment où ils se sont connus, c'était dans les dernières années de sa vie. Et donc, elle, qui était de religion orthodoxe, lui lisait des prières pour l'apaiser, pour apaiser son âme, parce qu'Hubert était très torturé. C'était, il a eu beaucoup de, il a eu plusieurs liaisons, mais je crois que ça a été l'une des liaisons les plus sérieuses qu'il a connues avec cette femme-là. Donc c'était une relation à la fois érotique et mystique. Et ça, je ne le vois pas, c'est fascinant. Cuba coule en flamme au fond du lac Léman pendant que je descends au fond des choses. C'est la célèbre première phrase de prochain épisode. Alors, Émilie Dubreuil, vous allez nous raconter maintenant votre aventure avec Hubert Aquin. Oui, c'est une aventure assez particulière. Quand j'ai terminé mon mémoire de maîtrise, je me suis trouvé un boulot, donc journaliste à la radio de Radio-Canada à Windsor, dans le sud de l'Ontario. Et après quelques mois, j'ai un collègue de la CBC, donc de la Radio-Canada anglaise, de la Radio-Radio-Canada anglaise, qui vient me voir, il est en proie à une angoisse certaine. Et il me dit, Émilie, j'ai une question à te poser. As-tu déjà entendu parler d'un certain Hubert Aquin, un livre qui s'appelle Next Episode? Et moi, je ne sais pas encore pourquoi il me pose cette question-là. Je lui dis absolument, certainement. Oui, oui. De mon temps, pour lui expliquer le B.A.B.A. de prochain épisode, qui n'est pas un livre facile. Non, il faut expliquer que c'est il y a quatre ans, donc en 2003, c'est l'année où Denise Bombardier a convaincu le jury de l'émission Canada Reads, l'émission qui soutenait l'idée de donner un livre à lire à tous les auditeurs en même temps. Donc, le jury donne le premier prix à prochain épisode du Hubert Aquin. Voilà, et ce qu'il faut donc comprendre, c'est que, donc, pendant que je lui explique, je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas suivi ce Canada Reads Contest, et le lendemain, j'arrive au bureau et dans ma boîte de courriels, il y a le patron de Toronto qui demande à mon patron de m'emprunter comme expert pour partir en tournée en Ontario avec les animateurs de radio de la CBC pour rencontrer les clubs de lecture de la CBC. Pour rencontrer les auditeurs directement qui, eux, ne votaient pas pour le prochain épisode. Ce n'était pas leur favori. Est-ce que ça a apparu beaucoup? Ah, absolument. À chaque fois qu'on arrivait dans une bibliothèque municipale, par exemple, où avaient lieu les rencontres, on nous attendait avec une brique et un fanal. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup d'auditrices, beaucoup de femmes, qui étaient très choquées, d'une part, par le nationalisme révolutionnaire qui est contenu dans le prochain épisode, d'autre part, par l'érotisme qu'on trouve dans le prochain épisode. Vous avez un exemple de ça? Écoutez, les gens faisaient inévitablement un amalgame entre ce qui s'est passé en 70 et ce qu'Aquin a écrit dans le prochain épisode en 65. Parce que vu de l'Ontario, on peut penser peut-être que le prochain épisode aurait inspiré les membres du FLQ. Alors, certains Ontariens croyaient ça et me posaient souvent cette question-là. Comme ce monsieur-là, par exemple. Oui, par exemple. This particular novel has had such a great influence on young people in Quebec. It was a hit in 65. It was. And the people who were the ultra-nationalists took this book up and put it close to their hearts. Voilà, ce monsieur, comme plusieurs autres, nous dites-vous, était persuadé que c'était un manuel de base des terroristes du FLQ. Close to their heart. Un livre qui leur tenait à cœur, quoi. Oui. Voilà, merci Émilie Dubreuil. Ça m'a fait plaisir, Michel. Entrons dans le vif du sujet. Un premier extrait de la fatigue culturelle du Canada français avec le comédien Pierre Lebeau. Le majoritaire, parfois excédé, on arrive à accuser le minoritaire de le contre-dominer par la fonction de freinage et d'entrave qu'il finit par exercer de fait. Le minoritaire, ainsi accusé d'être un poids mort, assume de plus en plus douloureusement ce mauvais rôle. En réalité, il tient le mauvais rôle. Il est un empêchement, un boulet de canon, une force d'inertie qui brise continuellement les grands élans de la majorité dynamique par ses revendications et sa susceptibilité. Et il le sait. Ai-je besoin d'évoquer, dans ce sens, tous les corollaires psychologiques de la prise de conscience de cette situation minoritaire, l'autopunition, le masochisme, l'autodévaluation, la dépression, le manque d'enthousiasme et de vigueur, autant de sous-attitudes dépossédées que des anthropologues ont déjà baptisées « fatigue culturelle ». Ce texte comporte la première mention de cette « fatigue culturelle » qui lui a donné son nom. Et c'est quand même extraordinaire, et on a trouvé ça pertinent de vous le rappeler, de penser que la fatigue culturelle du Canada français a servi d'instrument de séduction entre Hubert Aquin et sa compagne, une jeune médecin arrivée de fraîche date qui travaillait en recherche psychiatrique, Mme Andrée Yanakopoulou. Lorsque nous nous sommes rencontrés pour la première fois, je ne savais pas qu'il avait écrit, mais il était fort, fort intéressé par ma recherche sur la dépression, et c'est après coup que j'ai compris que ça serait lié les deux. Parce que le lendemain, moi j'étais absente de mon bureau à l'université, mais il y avait deux filles qui occupaient également le bureau, et quand je suis arrivée, elles m'ont dit « vous avez manqué la visite d'un homme beau comme un dieu », je me souviens de la formule, et qui vous a apporté un article, et j'ai regardé ce que c'était, c'était la fatigue culturelle du Canada français. Donc je l'ai lu, et j'ai compris que c'était ça l'espèce de pivot, si vous voulez, autour duquel on avait passé tous les deux la soirée à discuter, parce que j'avais ce soir-là invité plusieurs professeurs et tout ça. J'avais invité aussi Hubert Aquin, que je ne connaissais pas, qui m'avait été recommandé par Yves Préfontaine, et il s'est trouvé que très rapidement on s'est isolés tous les deux, et on n'a absolument pas tenu compte du reste du monde, parce qu'on était absolument à notre affaire, sur l'histoire de la dépression, donc chez les Canadiens français, de tout ça, et voilà. C'est tout un intérêt en matière pour une histoire d'amour, ça. Il est impressionné parce que vous écrivez sur la dépression des hommes canadiens français, et il vous envoie la pratique culturelle. Des hommes et des femmes, c'était les Canadiens français en général, c'est ça. Je peux le dire, j'avais un petit peu l'œil un peu lointain de l'ethnologue, qui vient, qui analyse une communauté, et puis bon, il n'en souffre pas. Alors que pour lui, c'était la souffrance à la puissance sans. Oui, je suis moi-même cet homme. Exactement. Ce qu'il dit dans le prochain épisode, je suis le symbole fracturé, en tout cas je ne sais pas comment il dit ça, il le dit très 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 bellement. Dans la pratique culturelle, il dit, je suis moi-même cet homme typique, errant, exorbité, fatigué de mon identité, atavique et condamné à elle. Voilà, c'est ça. Et dans le prochain épisode, vous pouvez retrouver des échos de ces phrases-là. Je suis moi-même cet homme typique, errant, exorbité, fatigué de mon identité atavique et condamné à elle. Combien de fois n'ai-je pas refusé la réalité immédiate qu'est ma propre culture ? J'ai voulu l'expatriation globale et impunie. J'ai voulu être étranger à moi-même. J'ai déréalisé tout ce qui m'entoure et que je reconnais enfin. Aujourd'hui, j'incline à penser que notre existence culturelle peut être autre chose qu'un défi permanent et que la fatigue peut cesser. Cette fatigue culturelle est un fait, une actualité troublante et douloureuse, mais c'est peut-être aussi le chemin de l'immanence. Un jour, nous sortirons de cette lutte, vainqueurs ou vaincus, chose certaine. Le combat intérieur, guerre civile individuelle, se poursuit et interdit l'indifférence autant que l'euphorie. La lutte est fatale, mais non sa fin. Le texte de la fatigue culturelle, lu par le comédien Pierre Lebeau, qui suivait une entrevue de Mme André Iannacopoulot. La fatigue culturelle, donc, est un concept qui n'a pas été beaucoup repris par le discours politique ni même universitaire. C'est un concept très controversé, qui peut servir à illustrer des idées diverses et parfois même contradictoires, et qui impatiente singulièrement même un vieux camarade d'Aquin comme l'écrivain et cinéaste Jacques Godbout. Le concept de fatigue culturelle, vous en faites quoi, vous ? Mais moi, je n'ai jamais été fatigué, sauf quand j'ai trop travaillé. Vous ne connaissez pas l'utilité du concept ? Pas du tout. Pas du tout. Je pense que c'est un leurre, c'est un cas patent de problèmes personnels projetés sur la foule. Il n'y a pas de fatigue culturelle, je m'excuse. En 1960, on se réunit, on se dit qu'il n'y a pas de nation parce qu'il n'y a pas de littérature. On relève nos manches et on commence à écrire pour faire une littérature. Dix ans plus tard, vingt ans plus tard, trente ans plus tard, il y a une littérature, donc il y a une nation. Si on avait été fatigué, on ne l'aurait pas fait, on l'a fait. Et ce n'est pas parce que le Conseil des Arts nous donnait des bourses que ça nous folklorisait. C'est ridicule. Moi, je ne l'ai pas lu comme ça, mais en fait... C'est comme ça que je l'ai lu. Hubert est allé très loin là-dedans, d'ailleurs, à un moment donné. Il a refusé une bourse d'Ottawa pour avoir une bourse de Québec parce que ça lui paraissait plus pur. De toute manière, tout ça, c'était le produit des taxes des travailleurs. Non, pour moi, cette notion, la fatigue culturelle, je ne vois pas. Il y a des gens qui me fatiguent culturellement, mais ça, c'est autre chose. Boutade à la Godbout. Impatience devant la pensée d'Aquin qui, souvent, semble ne pas aboutir ou être motivé par ses problèmes personnels. Pourtant, d'autres y trouvent une inspiration irremplaçable. Parmi eux, le professeur de philosophie politique Serge Quentin. On parlait de la folie d'Uber Aquin tout à l'heure. C'est vrai que... Mais cette folie-là, sans nier qu'elle puisse être le fait d'un individu, je pense qu'elle a des racines culturelles. La fatigue, c'est la dépression. La fatigue culturelle, c'est la dépression. C'est le manque de confiance en soi. C'est le dédoublement de soi. C'est ce que Jean Boutillette va appeler le dédoublement de l'homme canadien-français, plus tard. Et ça, Aquin, il dit, vers la fin de son texte, « Je suis cet homme fatigué. Je suis. » Et il n'est pas certain que je pourrais m'en sortir. Il n'est pas certain... Ce que j'apprécie beaucoup dans ce texte, je disais, un texte d'une grande lucidité, c'est qu'il n'y a pas de jovialisme, justement. Non. Aquin prend conscience de la gravité de ce mal. Et il n'est pas du tout certain qu'on va arriver à en s'en sortir. Serge Quentin. Alors, un des côtés du personnage Aquin qui rebute plus d'un observateur, c'est ce côté suicidaire, qu'on explique très différemment, selon qu'on est plus ou moins intéressé par les dédales de la psychologie, ou même, parfois, selon son orientation politique. Jocelyn Létourneau, par exemple, en est presque révolté. Au fond, quand Aquin écrit que le Canada français, mais on dit exactement la même chose du Québécois, est un fonctionnaire qui oeuvre à l'administration de sa province, je me dis, mais que veut-il au juste Aquin ? Qu'entend-il par fonctionnaire, par administration, par province ? Aquin rejoint ici Trudeau, comme je le disais tantôt, un peu dans son regard condescendant sur le Québec. Mais voyez, Aquin est mort de lassitude devant une vie qu'il n'a jamais pu réaliser comme une utopie. Est-ce que c'est ça un modèle ? Peut-être que Baptiste, pour reprendre le personnage que Robert Lapalme mettait en vedette dans ses caricatures au temps de Duplessis, donc peut-être que Baptiste est plus heureux. En tout cas, il est vivant. L'historien Jocelyn Létourneau nous dit que veut-il au juste ? Eh bien, laissons répondre Hubert Aquin par la voix de Pierre Lebeau. En d'autres mots, l'existence du groupe canadien-français ne peut se justifier que si, demeurant greffé à sa majorité anglophone, celle-ci en arrive à ne plus pouvoir se passer de celui-là. Au terme de cette évolution courageuse, le Canada français détiendrait une meilleure place dans l'État fédéral, mais ce ne serait toujours qu'une place, c'est-à-dire un rôle, plus grand ou à sa mesure. Mais ce rôle, plus ou moins grand, ne sera toujours qu'un rôle. Sa trajectoire politique serait infléchie d'avance par la majorité qui la lui concéderait et demeurerait fonction d'un ensemble dans lequel il devrait nécessairement s'insérer harmonieusement. Selon cette perspective, le Canada français détiendrait un rôle, le premier à l'occasion, dans une histoire dont il ne serait jamais l'auteur. Nous conclurons cette émission avec l'écrivain Yvon Rivard, une des rares personnes à avoir reçu une note de suicide d'Uberaquin en mars 1977. Yvon Rivard nous raconte sa lecture de la fatigue culturelle du Canada français. Quand j'ai lu la fatigue culturelle, et bien là, évidemment, pour moi, ça m'expliquait beaucoup de choses, y compris sa propre mort. Ça, c'était très, très évident pour moi. Y compris sa propre mort. Oui, oui. Parce que, bon, il ne faut pas oublier que la devise du héros de prochain épisode, c'était se suicider partout, sans relâche. Et c'est souvent cité comme le fait de quelqu'un qui est archi-névrosé et qui s'en va directement à l'abattoir. Moi, j'en ai une autre lecture, surtout à partir de la lecture de la fatigue culturelle. Dans la fatigue culturelle, Aquin réhabilite la notion de conflit qu'il appelle la dialectique d'opposition. Toute pensée vivante, toute forme de création, que ce soit un individu ou un peuple ou un texte, obéit à cette dialectique d'opposition. Et la dialectique d'opposition, ça veut dire qu'on passe constamment de ce qui a été à ce qui est, à ce qui devient, d'une forme connue, achevée, qu'on brise pour pouvoir créer une autre forme. Parce qu'avant même d'affronter l'autre, et c'est ça qui est très visible, à mon avis, dans le texte de la fatigue culturelle, il faut affronter soi-même. C'est-à-dire, pour pouvoir rester vivant, mobile, il faut s'arracher continuellement à la forme précédente qu'on a été. Et Aquin a poussé, j'allais dire, cette éthique du mouvement absolu jusqu'à cette formule terrible, se suicider partout sans relâche. Ça veut dire, dès que j'ai atteint une forme, je la brise pour passer à une autre forme. Et d'ailleurs, les derniers mots qu'il a écrits à sa femme avant de mourir, depuis, dans la cabine téléphonique, je crois, c'est, je n'ai plus la force de me reconstruire. Pour Aquin, la réalité d'un individu ou d'un peuple n'est jamais quelque chose de donné. C'est quelque chose qu'on doit constamment créer. Et la violence, j'allais dire, fondatrice, qui est à la base de tout acte de création, consiste à passer d'un état de fait à quelque chose d'autre. Mais personne n'a dit que ce serait facile, Yvon Rivard. La pensée d'Uber Aquin nous oblige à chercher le sens dans la vie publique, à réfléchir en face d'une action politique à juger sur le fond de la valeur des arguments des adversaires comme des alliés. Et c'est à la lumière de cette pensée que, tous les soirs de la semaine, nous tenterons de redéfinir le nationalisme québécois, avec un grand nombre d'intellectuels d'ici. Tous les soirs, à 19h30, heure de l'Est. À 20h, je vous retrouve à l'Université du Québec, à Montréal, pour le débat public. Et je vous signale que, dans la salle, vous entendrez l'émission à partir de 19h30. Hubert Aquin, 5 questions aux nationalistes d'aujourd'hui. Alors, à tout de suite, ou à demain. Pour cette émission, merci à Alain Brassonneau, à La Technique, ainsi que tous ses collègues qui ont fait les enregistrements. Au comédien Pierre Lebeau, pour sa lecture des textes. À la journaliste Émilie Dubreuil, pour sa collaboration. À Stéphane Gourde et Monique Hince, aux archives et à la discothèque. Et merci particulièrement au réalisateur de cette série, Daniel Martineau. Demain, la guerre, sommes-nous capables d'accepter l'affrontement et donc de résoudre les conflits ? À ce soir ou à demain.